Bonjour Thierry, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Thierry Rivière, j'ai 48 ans et depuis 25 ans, je porte un grand amour à la Corée, à son pays, ses gens et sa culture. Pouvez-vous nous retracer votre parcours depuis vos études en graphisme et art jusqu'à votre expérience avec le groupe Bonjour Notamment en Corée ? Mon premier voyage date de 1998, il faut imaginer qu'à l'époque, c'était une correspondance en téléphone portable, c'était assez inimaginable, c'était un peu la préhistoire. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'était l'époque du pipi, ce qui dit plus grand chose aux gens aujourd'hui, mais voilà, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des pageurs, des sortes de tam-tam. J'ai se fait retourner ensuite en 2002 pour travailler à l'ambassade jusqu'en 2004. Et puis après, alors là, je travaillais en tant que graphiste sur toute la communication, le site internet, les photographies pour l'ambassade. Et après quelques remplacements de figuration d'étrangers, où je m'étais retrouvé un petit peu par hasard, j'ai été, j'ai envie de dire, repéré par un producteur qui m'a proposé une émission hebdomadaire. Pour la chaîne SBF, là, pendant trois ans, avec mes acolytes Philippe, et ensuite rejoints par Julien, nous avons vécu des expériences dans toute la Corée. Alors là, ça va de la récolte de miel ou de thé vert, de la pêche aux pieuvres, aux anguilles, de séjour dans des temples d'art martiaux, des stages commandos par l'armée, des gardiens de zoo, on a pris des cours de pansoli, on a fabriqué des maisons en terre cuite ou des marmites, on a dégusté du sel de bambou, des verres à soie, enfin, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Bref, c'était une aventure immense de plus de 130 émissions. Pendant trois ans, on a visité toute la Corée, de l'île Tokto à l'île de Nami, de Tangkut jusqu'à la Corée du Nord. Et ensuite, la notoriété est grande, on a fait un groupe de K-pop, et on a participé à toutes sortes de show télé, avec ce groupe qu'on a appelé Bonjour, et certainement le premier groupe de K-pop à être 100% étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez, en apparaissant à la télé et en créant un groupe, vous avez acquis une soudaine autorité. Comment avez-vous vécu cette nouvelle vie, très soudaine, surtout à une époque où la présence d'étrangers était très rare ? Alors, c'est vrai qu'à l'époque, la présence d'étrangers était vraiment très rare. Sur mes derniers voyages, j'ai pu apercevoir à quel point ça a pu évoluer. Il faut imaginer que moi, dans mes tout premiers voyages en Corée, quand à Jongno, je croisais un autre étranger qui pourtant était de l'autre côté du boulevard, on se saluait. C'est dire à quel point on croisait très, très peu d'étrangers. Alors ensuite, en tant que personnalité publique, Philippe, Julien et moi, on a vécu des moments complètement dingues. On était reconnus dans la rue, chaque jour. Chaque jour, on était reconnus dans la rue, on faisait des photos, des autographes. J'avais même parfois le droit à des conseils, des recommandations des gens qui venaient discuter avec moi. Il y a même une fois une personne qui m'a dit de faire attention à ma santé. On a même eu des fans, on a eu un groupe de fans, c'est complètement incroyable. On a reçu des dessins, des caricatures. Je me rappelle une fois, on avait été dans un oléban, donc vous savez, ceux qui sont avec vue sur rue, qui sont dans les étages. Et voilà, des personnes nous ayant reconnues, ça avait créé un petit attroupement en bas. C'est complètement dingue quand j'y repense aujourd'hui. Et tout ça sans débordement, en fait. C'est-à-dire que j'ai trouvé les fans vraiment très friendly. Et quand j'y repense, tout ce star system, même toutes les célébrités qu'on a pu croiser, et puis on en a croisé beaucoup, on n'a vraiment trouvé personne avec ce qu'on appelle en français la grosse tête. Donc ouais, tout ça vraiment très friendly. Maintenant, parlez-nous également de vos cours de calligraphie coréenne au stand de l'Institut Sejong de La Rochelle et de la section FLE de l'Université de Nantes. Alors pendant mon séjour à coréenne, j'ai pas fait que de la télé. J'ai eu l'occasion de prendre des cours de calligraphie, parce que c'est quelque chose qui me plaît, et ça fait aussi partie de mon ADN. J'ai pu prendre des cours de calligraphie coréenne à Insadon. Et auparavant, j'avais pu en prendre aussi dans le temps au Centre culturel coréen à Paris avec Madame Ban et Ja, paix à son âme. Et voilà, il y a ensuite de retour en France. J'ai pu m'investir un peu dans ce tissu associatif lié à la corée. Donc j'ai pu partager ça. Et puis j'ai été contacté ensuite par l'Institut Sejong, qui fait un gros, gros travail pour amener la culture coréenne au scolaire. Et du coup, moi, je complète cet enseignement en leur apportant des bases un peu de calligraphie coréenne et puis des explications sur l'histoire et sur le fonctionnement du angle. Sous-titrage Société Radio-Canada